M. Lamontagne, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir les très importants dégâts, ce bilan qui continue de grimper. Expliquez-nous, M. Lamontagne, pourquoi la Terre a tremblé si fort dans cette région? Bien, c'est certainement par la magnitude du tremblement de Terre. On parle d'un tremblement de Terre de magnitude 7,8 pour le choc principal, suivi d'une réplique de 7,5. Ça, c'est des tremblements de Terre. On rentre vraiment dans les ligues majeures. Donc, on a des vibrations vraiment très intenses et puis qui peuvent être enregistrées et des vibrations qui peuvent être ressenties par les gens sur de très grandes distances. Et puis, non seulement elles sont intenses, mais elles vont durer longtemps sur une grande région. On parle de la faille pour le premier événement. Ça a bougé sur une distance d'à peu près 200, 250 kilomètres de long. Alors, c'est pour ça qu'il y a une zone affectée qui est très, très vaste. Et puis là, localement, il peut y avoir aussi des effets qui font en sorte que certains édifices vont s'écrouler justement par des conditions locales particulières. Donc, ça a bougé pendant plusieurs secondes sur une grande surface. C'est ce qui explique les dommages. Absolument. Absolument. Dans certains cas, ça aurait pu être quelques minutes sûrement où les vibrations avaient été ressenties par les gens. Mais des vibrations intenses sûrement quelques dizaines de secondes. Il faut dire que c'est une des zones sismiques les plus actives du globe, cette région-là. Bien, dans la région où on a eu le séisme d'hier et celui d'aujourd'hui, pas tant que ça dans un sens. Si on regarde, par exemple, au cours du 20e siècle, il y a eu quelques événements, je crois, trois magnitudes 6 dans ce secteur-là. D'habitude, c'est plus au nord, le long de la faille nord anatolienne. Et d'ailleurs, en 1999, c'était cette faille-là située au nord de la Turquie, justement, qui avait bougé. Donc du côté nord-ouest, en fait. Oui, c'est ça, la faille nord anatolienne. C'est celle qui donne les plus grands séismes. Mais celle de ce matin et d'hier soir, c'était plus la faille est anatolienne. Et celle-là, elle est moins active. Toutefois, son potentiel avait été reconnu dans le zonage sismique de Turquie. Une troisième zone, c'est aussi plus en direction de la Grèce, le long de la côte. Ça aussi, on a des séismes qui sont ressentis. Et tout ça, c'est dû justement à l'interaction des plaques tectoniques. Et c'est ça qui amène justement l'accumulation de contraintes et le relâchement d'énergie lorsqu'il y a justement ces grands séismes-là. Bon, on disait un premier séisme à 20h17 hier soir, un autre 9h plus tard de magnitude 7,5. Est-ce que c'est fréquent, deux séismes, parce que les autorités turques parlent vraiment d'un deuxième séisme, en fait? Absolument. Et donc, généralement, les répliques sismiques vont être plus faibles que le choc principal. C'est le cas. Mais un 7,5 par rapport à un 7,9, c'est vraiment proche en termes d'énergie relâchée. Alors, le deuxième événement, pour l'information qu'on a, ce n'est pas la même faille qui a rupturé. C'est une faille régionale située un peu au nord de l'autre avec un angle. Et ce qui arrive, c'est lorsque vous avez une magnitude 7,8, c'est qu'on perturbe, si vous voulez, la stabilité des failles. Et d'autres failles, justement, c'est l'espèce de petite poussée qui leur manquait pour justement relâcher leur énergie. Et c'est pour ça que le deuxième événement n'affecte pas la même région que le premier. C'est vraiment dans le coin, tu sais, dans le coin nord-est de la faille qui avait bougé hier soir. Oui. Alors, on n'a pas beaucoup de nouvelles de cette région-là, mais qu'est-ce qu'il faut craindre donc maintenant, après autant d'activités sismiques, là? Bien, malheureusement, pour les gens là-bas, il y aura des répliques sismiques pendant les jours et probablement même les semaines à venir. Le nombre de ces répliques-là va diminuer avec le temps, mais de temps à autre, malheureusement, il y aura des événements plus forts qui pourraient être ressentis et dans quelques cas, justement, ajoutés déjà au dommage, malheureusement. Évidemment, l'autre facteur qui explique ce bilan catastrophique, c'est aussi la fragilité de certains bâtiments. Qu'est-ce que ça vous dit sur les images? On voit des immeubles qui tiennent encore debout, d'autres qui se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Oui, c'est ça. Parfois, on a vu justement certains édifices relativement semblables. Certains tenaient toujours debout et d'autres ne tenaient pas. Ça peut être dû, par exemple, à des conditions de sol bien, bien locales, à ce moment-là, où le sol peut amplifier les ondes sismiques. Ça peut être des vis de construction, justement, qui font que certains édifices s'écroulent. À l'échelle plus de la zone affectée, à ce moment-là, ça pourrait être dû au tremblement de terre lui-même. Parfois, on voit, lorsqu'il y a un glissement le long d'une faille, ça va concentrer l'énergie dans certaines directions. On appelle ça un mouvement de préférence, finalement, pour les grands mouvements. Localement, ça peut être des conditions de sol et, comme on vient de dire, parfois des vis de construction ou parfois des édifices trop vieux qui ne répondent pas aux normes actuelles. M. Lamontagne, merci beaucoup pour tous ces détails. On comprend mieux maintenant ce qui s'est passé. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada